Proposer une alternative au parti politique, c'est la stratégie qui est venue présenter ici à l'OMU Xavier Bertrand. Le président de la région des Hauts-de-France vient parler de la manufacture, un cercle de réflexion qu'il préside. Je vous propose de l'écouter. Il y a des idées dont je me sers dans ma région, il y a des idées dont je me sers effectivement pour un projet national. Je vous donne un exemple, la fameuse prime défiscalisée sans charge, que j'ai proposée, que le président a reprise. C'est la manufacture que je l'ai testée. Et donc, il y a des élus qui sont là, bien évidemment, il y a des gens qui sont adhérents de parti, d'autres qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas un parti, pas d'investiture, pas de candidature, à aucune élection. Comme ça, au moins les gens, ils ne se prennent pas la tête avec la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Parmi la centaine de personnes, Jean-Martin Mondelon et notamment, ou encore quelques maires de Balagne, c'est le cas de Jean-Marie Céité, le maire de Galère, il y a qui verrait bien Xavier Bertrand, Briguet, les plus hautes fonctions de l'État. Il a un positionnement qui est particulièrement intelligent. Depuis quelques années, il joue très bien sur la façon dont il trace son sillon en tant que gaulliste, avec un peu au-delà des clivages droite-gauche du centre. Et je trouve que c'est un sillon qui est effectivement plutôt profond et plutôt intelligent. C'est quelqu'un dont la carrière pourrait laisser présager effectivement qu'il accède aux plus hautes fonctions. La réponse est non pour Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, dit vouloir se consacrer uniquement à son territoire et participer au débat démocratique du pays. Mais compte tenu de l'état de la droite au niveau national, tout reste ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !